20h10 tu es en live sur Twitch sur la SS officielle j'espère que tu vas bien merci d'être avec nous pour ce match qui compte pour la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats on accueille ce soir l'équipe de Monaco, assez du gros morceau, 4e du championnat l'équipe de Monaco qui tourne plutôt bien mais nous on tourne bien face à Monaco avec ce 2-2 au match allé on espère qu'il y aura autant de buts en tous les cas pour les verts ce soir avec Awabi Kazri qui on l'espère sera toujours aussi étincelant qu'il a été face à Angers avec cette belle petite victoire la semaine dernière dimanche dernier on s'est fait plaisir je suis sûr que toi aussi tu t'es fait plaisir tu interagis tout au long de la soirée avec nous on a un invité de Marc dans quelques petites minutes on va s'approcher un petit peu du tunnel en attendant on va le rejoindre tu vois je sais pas si t'arrives à zoomer avec la caméra tu vois tout en bout de pelouse là bas ce monsieur on ira le voir c'est Loïc Perrin on l'a annoncé tout au long de la semaine que c'était notre invité de la de la soirée et donc il sera avec nous dans quelques petites minutes pas les gardiens tiens regarde regarde il n'y a personne dans le tunnel pourtant c'est 20h20 11 ça caille ce soir je vais t'assurer je peux t'assurer que ça va ça va ça va faire froid on annonce zéro degré pour le début de cette rencontre pas de neige il y avait de la neige qui est annoncée pas de neige pour l'instant écoute ça va ça devrait quand même pas mal se passer bon pas les gardiens il y a une surprise au niveau des gardiens justement Jess n'est pas là c'est Stéphane Bagy qui sera qui sera dans les bus c'est la première info que je peux te donner puis on fera dans quelques minutes la feuille de match tiens on va se balader avec notre invité ce soir qui est avec nous tiens viens voir salut Manoa comment vas-tu en forme alors tout à l'heure tu as rencontré un joueur avec qui tu as pas mal pas mal discuté lorsqu'il est venu te saluer c'était c'était qui ce bel homme Loïc Perrin Loïc Perrin qui a dû te faire un petit coucou Manoa on est content de t'avoir avec nous ce soir tu vas nous accompagner pendant tout cet avant match et voilà donc là tu vas voir dans quelques minutes les gardiens qui vont arriver ici Green et puis Bagyck et puis après tu vas venir nous rejoindre là-bas en bord de pelouse pour voir l'échauffement de tous les joueurs je vois que tu es en famille on salue toute la famille qui est autour de toi et on te souhaite une très très belle soirée d'accord et tu interviens dans l'émission quand tu veux et sur Twitch tous les copains qui sont sur Twitch ils vont t'envoyer des petits messages pour te souhaiter plein de bonnes choses d'accord on t'embrasse on te souhaite un bon match mais merci à toi merci d'être avec nous ça fait trop plaisir et voilà avec toujours ce petit robot ASS Cœur Vert et Manoa donc directement de la maison peut guider ce robot et il se balade tout au long de cette soirée ici avec nous dans l'avant match tiens regarde tu vois il a mis sa casquette parce qu'il annonce du soleil ce soir tu es très beau mon capitaine on va passer la soirée avec un mec comment dire un mec qui est bien un mec qui est sain un bel homme un grand homme qui est avec nous Capi de oh punaise 2007 à 2020 c'est Loïc Perrin qui est avec nous ce soir Loïc merci de nous avoir rejoints sur Twitch tu connais un peu Twitch ou pas ? salut Manu je connaissais pas forcément mais du coup j'ai appris à connaître ouais donc je suis content de vous rejoindre sur Twitch ce soir pour l'avant match de cette belle rencontre alors tu vois ils sont avec nous pour le dernier match ils étaient à peu près 4000 à interagir avec nous à chatter avec nous à nous poser des questions et d'ailleurs ça tombe super bien puisque j'ai Charles qui est juste derrière qui fait partie de l'équipe de la SS on n'a pas le chat ça ne fonctionne pas sur la tablette je vais te donner ma propre tablette si tu peux gérer ce serait déjà super cool Twitch c'est ça en fait non mais c'est la one again c'est le but du jeu c'est plus ça part en vrille mieux c'est et donc ça commence bien tu vois et donc tous nos amis qui sont en face vont pouvoir te faire des petits messages tout au long de cette soirée 23 ans au sein du club et tu reviens alors on va déjà parler de ta santé comment on t'a quitté moi j'espère honnêtement te faire enfin même toi j'imagine faire un match de ouf ici que le public que nos supporters puissent te faire l'ovation que tu mérites déjà au niveau de ta santé comment ça va ? la santé tout va bien bon j'ai eu des problèmes un peu physiques en fin de carrière mais je pense comme tous les joueurs en fait c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'arrêter parce que c'est dur d'avoir mal quelque part au quotidien donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter et moi aussi j'avais imaginé une fin de carrière autrement que celle qui a été la mienne mais on se rend compte qu'en fait dans le sport pas forcément que dans le foot mais dans le sport on choisit pas forcément on choisit pas forcément la fin mais voilà je désespère pas de faire de faire une belle fête avec les supporters ce serait énorme quand on pourra déjà quand on aura retrouvé tous les copains qui nous manquent ici c'est vrai que la plupart sont derrière tu vois sont sur Twitch ce soir mais ce qu'on attend c'est d'avoir quand même des supporters quand t'es arrivé ici tu m'as dit putain mais c'est fou quoi ce silence dans ce stade c'est juste un truc de malade quoi oui parce qu'en plus j'ai fait quand même quelques matchs dans le chaudron et j'ai pas voilà j'ai été habitué à autre chose et c'est triste oui forcément mais ça fait des mois qu'on parle de ça c'est triste de voir un stade comme celui-ci surtout quand on connait l'ambiance qu'il peut y avoir à Geoffroy Guichard malheureusement c'est comme ça et c'est de partout pareil il faut faire avec mais c'est vrai qu'on a hâte que ça redevienne normal parce que le foot c'est avant tout un spectacle et les gens ont envie de revenir au stade mais ça va pas tarder tu vois Perrin une légende à Saint-Etienne tu vois c'est MF91 qui te parle ce soir ça fait très drôle de te voir dans le stade ouais moi aussi ça me fait drôle j'étais pas revenu très souvent mais on va te revoir là maintenant parce que tu fais partie du club maintenant oui bah ça a toujours été de toute façon ça a toujours été dans les tuyaux alors j'ai eu cette expérience avec Mediapro et la chaîne Téléfoot qui était une très belle expérience où j'ai rencontré vraiment de bonnes personnes d'ailleurs j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui travaillaient dans cette chaîne et qui se retrouvent aujourd'hui malheureusement sans travail alors que c'était des vrais professionnels donc ça a été une belle expérience et mon retour au club a toujours été dans les tuyaux et c'est enfin concret tu vas faire quoi là ? tu peux lancer quoi là ? alors dans un premier temps ça va vraiment être de représenter le club en général et puis je vais avoir des missions notamment les relations les relations avec les partenaires les supporters aussi intervenir auprès des jeunes du centre de formation pour leur expliquer mon parcours mon expérience donc voilà c'est un premier pas pour moi je rentre dans le club c'est un premier pas mais je suis content que ça se concrétise bon on va regarder la feuille de match aujourd'hui je l'ai annoncé il y a quelques petites minutes c'est magique dans les bus Stéphane qui est juste derrière nous tu vois à l'échauffement ensuite Colo Sissé Tranko Debussy qui t'a remplacé avec ce brassard de capitaine Boutbouze Kamara Neyu So Kazri et Buanga je découvre la composition en même temps que toi Manu plutôt classique plutôt ce qui a bien réussi aussi le dernier match à Angers avec une défense à trois qui se précise si tout se passe bien mais voilà je pense qu'il va falloir rester sur notamment sur cette belle deuxième mi-temps à Angers qui a été très intéressante et ce que je trouve bien avec cette équipe c'est qu'elle arrive à réagir quand il le faut maintenant il faut arriver essayer d'enchaîner des résultats positifs pour vraiment essayer de sortir de cette zone mais quand une saison commence comme celle-ci c'est toujours compliqué mais je trouve que l'équipe fait preuve d'un bel état d'esprit et notamment souvent d'un bel état d'esprit de réaction ouais c'est ça et le plaisir je m'invite partager avec les supporters de voir Wabi retrouver le chemin des filets ça fait plaisir quoi ça fait plaisir après Wabi c'est un des leaders techniques de l'équipe qui a été éloigné un peu des terrains parce qu'il a eu des pépins physiques donc forcément quand on n'enchaîne pas les matchs c'est toujours difficile d'être à son niveau mais il a montré tout son talent la semaine dernière moi j'ai trouvé le deuxième but qui a été refusé pour hors-jeu ça me surprend pas parce que Wabi c'est un joueur de talent et il est là pour ça quand Wabi il est en confiance il est capable d'éliminer un match à lui tout seul bon tu te rappelles de ton premier match que c'était en pro l'équipe contre qui tu as joué Lorient Lorient c'est en Ligue 2 c'était en Ligue 2 c'est le truc et ton premier but que tu as marqué contre Le Mans c'est d'être en octobre 2005 si mes souvenirs sont bons on arrive comme ça à se souvenir de deux matchs en fait alors souvent on parle de mes matchs c'est très dur parce que pour moi tout se mélange un petit peu j'ai tellement fait de match et je mélange un peu les saisons 470 non mais c'est juste le truc de fou avec un même club c'est ça c'est compliqué de retrouver un peu dans la mémoire certains matchs mais il y a des matchs qui marquent voilà mon premier match je me souviens de toute ma vie forcément parce que ça a été le début de ma carrière le début de quelque chose et puis le premier but c'est pareil ça a été en plus à Geoffroy Guichard je me rappelle très bien que j'avais mes amis et mes familles dans la tribune donc ça c'est des choses qui marquent après j'arrive à mélanger certaines saisons et certains matchs bon tout à l'heure on regardera tes buts et si tu as des questions que tu vas poser sur Twitch tu n'hésites surtout pas à les poser Loïc répondra sans aucun problème sans aucun tabou 30 buts donc notamment pas mal ici dans ce chaudron tu as fait 3 doublés ouais 3 doublés ça doit être ça ton but préféré est-ce que tu t'en souviens et ouais est-ce qu'on peut choisir 30 buts le but qui m'a le plus marqué c'est mon premier but parce que parce que de marquer alors à Geoffroy Guichard pour son voilà son premier but en professionnel c'est c'est un truc de c'est un truc de malade l'émotion c'est indescriptible la sensation qu'on peut ressentir quand on marque alors moi j'avais un poste où je n'étais pas attaquant je n'avais pas non plus l'habitude de marquer même si j'en ai mis quelques-uns mais le premier à Geoffroy Guichard c'était une sensation incroyable ça me met encore des frissons parce que je m'en souviens ouais parce que c'est voilà c'est quelque chose qui reste gravé 12 ans tu es arrivé à la SS c'est ça donc forcément ça marque c'est quelque chose qui doit ouais ça marque j'ai eu la chance de le mettre à Geoffroy Guichard voilà le chaudron ça représente et ça représentait beaucoup pour moi et puis l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce stade ça m'a mis des frissons ça me met encore des frissons quand je revois les images et quand on en reparle Loïc tu réchauffes le coeur ce soir de Stéphanois77 il y a Lolo qui est trop content de ton retour il était magnifique ton premier but c'est Freddy 42-330 but la classe une frappe tendue ça c'est des vieux supporters alors ça remonte à quelques années ouais je pense non mais je déconne Freddy fais pas non mais je m'en souviens ça va Rian je m'en souviens comme si là on en a pris un moment alors là c'est bon là alors là je vais dire un truc salut chat salut les gars ça va bonhomme tiens en parlant de but tu as souvent embrassé ce maillot ce maillot vert et on va l'offrir ce maillot vert à tous nos supporters qui nous regardent sur Twitch ce soir tu nous envoies Capi tu mets juste Capi sur le chat tu mets Capi on fera un petit tirage de sort tout à l'heure pour t'offrir le maillot de Loïc qui sera dédicacé donc pas de but préféré en tous les cas tous sont beaux non mais le premier m'a marqué après j'en ai marqué aussi je sais pas si j'ai un préféré non c'est ouais c'est dur à dire moi je vous rappelle d'un but je crois que c'est le alors pour te couper je crois que celui du Mans je crois que c'est le seul que j'ai marqué en dehors de la surface il me semble on va voir je pense dans quelques instants avec ton top 10 ouais ça serait bien si un an qui m'en sort un autre il est bon hein mais je pense que qu'est-ce que je veux dire moi je me rappelle d'un but que tu as marqué tu es du droitier tu piques la balle et tu marques du gauche je me rappelle de sous-midi contenant si peut-être non ouais écoute je sais pas alors je me rappelle contenant si là-bas sur le côté droit moi ce que je te propose c'est de regarder le top 10 puis on va le commenter si on peut j'avais réclamé celui-là en direct ça fait un paquet de temps que tu le réclames et on te l'offre merci allez c'est parti ça c'est bon je sais pas comme qui j'ai marqué le plus de plus c'est une bonne question ça c'est Ajaccio je me rappelle ça c'était juste après je sais pas si c'était pas juste après la boule de la vie je sais pas si c'était pas juste après il avait un bon pied Max je te rappelle aussi toi tu avais un bon pied Max c'est vrai qu'il y en a beaucoup oui oui de toute façon quand je voyais moi une gradelle en train de tirer un corner au fur et à me faire un coup franc j'ai préparé le micro pour un ensemble c'est le premier ça belle petite frappe bien ça part les yeux fermés ça marche toujours ça c'est le premier celui-là il était pas mal à lance celui-là il est pas mal c'est un bout d'attaquant quand même ça en vénilement ça c'est magnifique celui-là je me rappelle très bien aussi sur un centre de Dimitri deux fois quand ça veut pas y aller la première il faut toujours rien acheter j'avais marqué un doublé dans ce match il me semble c'était un de mes trois doublés du coup t'as jamais rien acheter de toute façon ouais non mais c'est aussi les valeurs un peu ce but-là c'est à ton image ouais c'est un peu les valeurs aussi qu'on défend à Saint-Etienne et puis c'était ma façon d'être aussi c'est comme ça ah non si et je crois que c'est ce but que j'ai du gauche c'est ça c'est énorme énorme un début magnifique de la tête Loïc Perrin une machine une machine ce capitaine pour McFad si tu veux poser des questions d'ailleurs à Loïc vas-y le plus beau souvenir c'était la victoire face à Lyon 3-0 voilà il y en a plein ça fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs notamment à Geoffroy Guichard parce que c'était le premier derby qu'on avait regagné à Geoffroy Guichard depuis des années on avait déjà gagné à Gerland mais oui ça fait partie de mes plus beaux souvenirs après je pense que le plus beau c'est quand même la coupe de la ligue parce que ça reste un trophée et on a pu voilà écrire une petite ligne dans ce grand palmarès de Stéphanois premier capitaine à resoulever un trophée depuis 77 franchement c'est un grand moment et puis je pense que ça a libéré un peu aussi le peuple stéphanois et puis même l'équipe je pense que tout le monde attendait ça depuis des années et je pense que ça a fait du bien à tout un peuple et c'était un souvenir extraordinaire alors il y a eu le match forcément au stade de France qui était au trois quarts verts mais surtout il y a eu le lendemain le lendemain à Saint-Etienne où j'ai l'impression que tous les Stéphanois étaient descendus dans la rue et on joue au foot pour vivre des moments comme celui-ci et j'espère qu'on le revivra et bien sûr qu'on va en revivre tous ensemble on a vu le groupe qui s'échauffe juste derrière nous ce groupe tu le connais et encore plein de potes qui sont ici dans l'équipe et puis même ces jeunes tu les connais et tu vas encore plus les connaitre en accompagnant le club au quotidien tu vas nous les faire connaitre parce que nous on les connait pas tous d'accord et on va faire le plus et le moins de chaque joueur d'accord on y va jingle maintenant c'est énorme sur Twitch on a des jingles le plus le moins le plus chambreur c'est qui pour toi ? toi tu peux sur Twitch aussi tu peux donner ton avis alors le plus chambreur alors il faut savoir que dans un vestiaire de foot il y a beaucoup de chambreurs il y a beaucoup beaucoup de chambreurs il y a beaucoup de chambreurs le plus chambreur je pense qu'il y a il y a Jesse il y a Wabi ça Wabi ça m'étonne pas ouais ça m'étonne pas voilà Jesse Wabi et puis après il y en a qui sont plus subtils il y en a qui sont plus subtils malins malins mais ouais s'il fallait en dire ouais Jesse Wabi c'est pas mal le moins chambreur ? celui qui a beaucoup de respect tu vois en général les jeunes joueurs quand ils arrivent dans le groupe pro ils sont j'allais dire heureusement mais ils sont plutôt discrets et timides donc voilà je dirais pas un joueur mais les jeunes joueurs quand ils arrivent dans le groupe pro et j'ai en mémoire par exemple William Saliba qui était au final très chambreur et lui très subtil très très marrant mais quand il arrivait dans le groupe pro il parlait pas il était très discret le plus râleur ? oula alors là je vais dire Kolo, Wabi c'est vrai Kolo ? ouais Kolo c'est un râleur Kolo il fait que boudé Kolo c'est un grand boudeur Wabi et Romain Romain aussi Romain un grand râleur je pense que là c'est un peu les joueurs un peu plus d'expérience qui sont râleurs et le moins râleur le mec sur qui tout passe comme ça aucun problème il y va ? là dans le groupe est-ce qu'il y en a un ? j'aurais toujours tendance à dire un peu les jeunes joueurs parce que bon ils arrivent ils découvrent un milieu donc ils n'osent pas trop sur le terrain on est tous un peu râleurs ouais mais au départ ils n'osent pas trop les jeunes mais après attention ça arrive vite le plus bavard ? le plus bavard ? ah Wabi Wabi il ne fait que parler Wabi pour l'instant il est dans notre top 10 le plus à l'écoute des conseils non pardon celui qui parle le moins celui qui est vraiment super timide qui fait vraiment alors il y a des jeunes joueurs moi que je n'ai pas trop connus ouais donc bon je ne sais pas trop mais celui qui est à l'écoute alors peut-être que je dirais Zedou Zedou c'est pas qui il ne parle pas Zedou il est très impliqué dans l'équipe mais ouais je pense qu'il voilà c'est quelqu'un qui écoute beaucoup les conseils voilà qui prend des autres un peu donc ouais je dirais peut-être Zedou le joueur pour toi le plus rapide ? le plus rapide ? celui qui chaque fois te mettait une mine quand il y avait il y a Arnaud Nordin qui est rapide ouais Arnaud c'est énorme et puis à la fin en fait tout le monde était rapide pour moi le mot rapide c'était toi alors ? je vais te demander le mot rapide non mais Arnaud va très vite parce qu'il est explosif en plus Arnaud il est très explosif donc sur les premiers mètres il démarre très vite c'est une de ses qualités le meilleur chanteur pour toi c'est qui ? alors on avait fait des karaokés pas souvent mais on avait fait des karaokés et Wabi chante très bien d'accord et Romain, Romain chante très bien aussi et celui qui chante vraiment comme une casserole Romain c'est un musicien un peu c'est vrai ? ouais Romain c'est un musicien il fait quoi ? non mais il aime chanter Romain il faudra le réinviter pour qu'il chante mais on va faire un concert avec on va s'organiser ça ? et celui qui chante le moins bien je pense qu'il y en a beaucoup je pense qu'il y en a beaucoup je vais me mettre dedans mais je pense qu'il y en a beaucoup Charles une question sur le chat j'imagine ? non justement dites nous un petit peu dans le chat le plus le moins vos idées Loïc il répondra avec plaisir dites nous un petit peu et on me prend vos suggestions t'écoutes quoi ? la dubbing d'accord parce que 100% stéphanois ouais ça c'est normal ça c'est obligé ça c'est petit je l'ai dans le sang c'est comme ça depuis des années et puis après je suis assez ouvert et j'écoute pas mal de choses mais j'aime bien en soirée moi je suis bien un peu vieux jeu un peu années 80 voilà c'est ce qui fait danser je trouve les chansons françaises et dans le groupe qui a et dans le groupe qui a un bon tu penses qu'au niveau goût musical c'est plutôt classe ? alors il y en a pas beaucoup je pense enfin en tout cas ça me correspond pas c'est vrai que sur la fin les jeunes mettaient un peu la musique dans le vestiaire mais moi ça me correspondait pas et alors étonnamment c'est un peu ceux de ma génération et de mon âge qui me correspondaient donc Romain Wabi aussi Wabi un très bon DJ Wabi je trouve pour moi voilà après les jeunes c'est des chansons que je connais plus ça y est je suis dépassé ouais c'est ça Charles ? Loïc dans le chat de Salomé nous demande celui qui a le plus de style vestimentaire de style vestimentaire celui que tu préfères le style que tu préfères alors il y a celui que je préfère et le style vas-y on t'écoute voilà proprement parler euh... c'est pas c'est pas évident euh... parce qu'il y en a ils tentent des trucs improbables euh... alors moi j'en ai en tête mais ils sont plus là mais c'était incroyable euh... on en a vu euh... sinon maintenant euh... alors ce qui fait des efforts je pense qui essaye de faire des efforts je dis pas que ça me correspond mais il y a Denis je pense qui essaye de faire des efforts mais... c'est pas forcément ton style mais un style en tout cas voilà c'est pas mon style mais il est stylé dans un sens voilà Ryan qui le demande le plus technique pour toi qu'est-ce qui t'impressionne dans ce groupe ? alors je trouve qu'il y a plusieurs c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs formes de techniques il y a la technique euh... j'allais dire euh... de base et pour moi qui est la plus importante c'est contrôle passe et puis il y a la technique des gris gris techniquement de voilà d'avoir des facultés à éliminer l'adversaire donc je pense que pour ça il y a il y a Riyad qui est quand même à l'aise et qui a un vrai pied gauche euh... sinon par exemple la technique de passe alors il est parti mais par exemple Yann Mvila avec ses techniques que moi j'aimais voilà contrôle passe en toute simplicité voilà c'est une autre forme de technique bon ok peut-être une dernière suggestion Magic Johnny qui nous demande euh... alors bah j'ai perdu son message d'ailleurs bah le problème c'est qu'il y a trop de... ça arrive hein ah oui le meilleur danseur meilleur danseur ah le meilleur danseur alors j'ai pas vu tout le monde danser mais j'ai souvent vu Jesse danser très bon danseur écoute on le demandera la prochaine fois de nous faire un petit pas de danse tu parlais d'anciens joueurs il y en a un qui veut te faire un petit message attends on va remettre du son par contre parce que j'ai vu que tu as coupé le son Charles on va remettre le son et je dois complètement gelé donc je suis pas sûr si c'est bon hop on va envoyer le petit message pour Loïc Perrin c'est sur Twitch c'est pour toi alors je vais avoir du mal à entendre le message alors je sais pas si on a pas de son il y a pas de son c'est la suite logique qui mieux que toi peut ah ça y est on va recommencer mais vas-y 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 relance tranquille on relance c'est pas fait toujours pas ça marche pas je voulais te féliciter pour ton ton retour à la maison de de vive voix c'est la suite logique qui mieux que toi peut représenter la Saint Etienne comme toi tu l'as pu le faire sur le terrain en étant un exemple pour les Stéphanois un capitaine et un joueur emblématique et aujourd'hui je sais que comme tu l'as pu le faire encore une fois sur le terrain tu représenteras la Saint Etienne pardon avec professionnalisme et passion voilà donc je suis vraiment fier et l'ADN de la Saint Etienne coule dans tes veines et ça sera désormais très bien représenté pour de ce qui est l'anecdote voilà je voulais dire que quand je suis arrivé en 99 à la Saint Etienne tu étais avec moi aux avant-postes et puis au fur et à mesure des années j'étais vu reculer tu as commencé à jouer milieu défensif latéral défenseur central et une question que j'ai jamais osé te poser est-ce que tu t'es dit un jour peut-être que tu allais défendre les couleurs de la Saint Etienne en étant gardien de but ? je sais que tu étais proche de Jérémy Jeannot et de Jesse Moulin mais est-ce que cette question t'a traversé l'esprit suite à un carton rouge ? à bientôt profitez bien et puis allez les verres c'est le plaisir de voir Baffet alors ça me fait très plaisir il n'y a pas Baffet toujours la même tête de Kaiser Kaiser non et puis Baffet je le suis et je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce qu'on a été formés ensemble donc on a traversé toute notre formation tous les deux donc c'est des choses qui marquent quand même je le connais il arrive en 99 moi je suis arrivé en 97 à la SS et on a un jour d'écart lui il est né le 6 moi je suis né le 7 août et j'ai toujours suivi son parcours j'ai toujours été admiratif de son parcours même s'il est parti à Lyon il sait d'où il vient il a toujours eu une très bonne image de Saint Etienne il a toujours parlé en bien de Saint Etienne et je trouve que c'est un exemple pour tout le monde Baffet alors pour répondre à sa question non j'aurais pu si je me serais dévoué pour jouer gardien de but si l'occasion s'était présentée ça s'est jamais présenté il faut savoir quand j'étais petit avant d'arriver à Saint Etienne j'aimais beaucoup jouer dans les buts dans les buts oui j'aimais beaucoup jouer dans les buts mais ça c'était avant c'était avant mais je remercie Baffet et puis je le suis toujours parce qu'on sera toujours liés le fait d'avoir évolué ensemble on sera toujours liés tu parlais tout à l'heure de Romain Mouma qui est un très bon musicien il y a un autre très bon musicien dans le groupe et on le découvre dans les coulisses je vois de qui tu veux parler je le suis il y a pas longtemps c'est de Charles Abbey il m'a impressionné hallucinant et c'est dans l'inside de la semaine sur SSTV qu'il va sortir dans la semaine inside tout de suite c'est un extrait avec un très bon moment avec l'excellent Charles Abbey au piano et monsieur c'est quoi ? tu étais ici tu es monté la ronde c'est dommage que Wabi soit intervenu au final non ? parce qu'on était vraiment dans la musique et c'est vrai que c'est il nous avait caché enfin moi il nous avait caché ce talent en tout cas Charles c'est énorme c'est incroyable il joue vraiment bien et moi j'adore la phrase de Casery qui dit de toute façon maintenant tu es mon modèle même si tu rates ton final tige je m'en fous je suis là pour te défrontire ça c'est pas sûr par contre et le lendemain passe décisif de l'un pour l'autre de quoi ? le lendemain passe décisif de Charles Abbey c'est vrai effectivement entre Casery et la petite passe que lui fait Charles Abbey avec le but ton meilleur souvenir c'est une question qui est posée souvent là sur le chat ton meilleur souvenir c'est quoi ici à la SS ? moi j'en ai pas mal mais s'il fallait en ressortir un c'est vraiment la coupe de la ligue parce que c'est un trophée c'est plus fort que tout même si j'ai vécu par exemple dans le Chaudron j'ai vécu des moments incroyables tout à l'heure on parlait du derby par exemple la communion avec les supporters on joue au foot pour vivre des moments comme celui-ci et ça avait été incroyable aussi les matchs européens par exemple le retour de l'Europe à Saint-Etienne c'était des moments fantastiques donc ton prono ce soir face à l'équipe de Monaco Monaco qui joue une grosse place européenne et qui va bien tu penses qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Monaco que j'ai vu jouer récemment qui est l'équipe en forme de la Ligue 1 depuis le début de saison qui a trouvé ses marques, ses repères de toute façon moi quand je donne un pronostic de la SS de toute façon je serai jamais objectif ça c'est une certitude mais je vois bien une petite victoire 1-0 dans la difficulté mais une petite victoire 1-0 Bah écoute on l'espère et toi aussi tu fais ton prono sur Twitch tu y vas est-ce que tu te souviens de ton 400ème match ? Oui je sais, alors c'était un match contre Dijon où j'ai reçu ce maillot je sais pas si c'était exactement le 400ème match celui-ci ou si je l'avais fait quelques journées avant mais je me rappelle très bien que j'avais reçu mon maillot encadré avec 400 que j'ai toujours chez moi et c'était face à Dijon c'est ça hein ? t'as pas la réponse j'ai pas la réponse ah oui c'est ça si si contre Dijon 4-0 en fait pourquoi je regarde ma tablette il te rend fou à regarder sa tablette le speaker quand on lui parle oui bah je te confirme je suis en train de regarder ton chat t'es malin toi comment as-tu que je... il y en a qui sont dingues donc contre Dijon c'est ça voilà avec le tifo capi dans le cop nord je me rappelle voilà tiens un petit message d'ailleurs pour les amazones et pour tous les fouteux voilà un petit message du cop nord tiens regarde si tu peux faire l'image s'il te plaît te relever voilà de la N3 aux amazones nous sommes tous derrière vous c'est vrai que ce match en ce moment enfin ce foot amateur qui ne peut pas jouer tout c'est... quand on ne peut pas faire notre passion c'est hard quand même hein ? ouais c'est compliqué surtout que le foot amateur aujourd'hui ressemble notamment à ce niveau hein en N3 en féminine fait le même métier que les joueurs qui sont là ce soir donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'incompréhension de leur côté et c'est dommage pour eux ouais c'est ça il y a des actions donc tu sais ce que tu vas faire au sein du club essayer de t'associer aux actions de SSC Coeur Vert des joueurs voilà c'est ça et SSC Coeur Vert qui était cette semaine avec c'était la semaine mondiale du bon geste pour l'environnement et on va retrouver justement une petite vidéo tout de suite avec nos jeunes Stéphanois qui étaient là et on va voir qu'il y a encore vraiment beaucoup de boulot à faire pour la planète c'est plutôt crade c'est parti ! Tiens allez, si j'attrape le pot 1, 2, 3 alors tu me montres un petit peu ton butin qu'est-ce que t'as ramassé alors ? j'ai des sucettes j'ai plein j'ai des cigarettes bon et t'as cherché de partout alors ? oui j'ai fouillé un peu là tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de déchets comme ça un petit peu disséminé un peu partout dans le parc ? oui ouais tu sais que c'est sale ? oui je me suis attendu qu'il y avait des décettes derrière en bas partout et toi tu jettes des déchets comme ça dans les parcs ? non je les récupère dans un petit sac ouais c'était avec France Nature Environnement cette semaine cette grande collecte bah écoute il nous reste 2 minutes avant le début de cette rencontre on va s'approcher parce que les joueurs vont regagner c'est vrai que moi on aime bien faire profiter sur Twitch parce que c'est ce que tu aimes c'est voir ce qu'il se passe ici sur cette pelouse on va s'approcher voir les joueurs regagner la pelouse ce sera dans le coach Manu il y a une question qui revient souvent aussi ouais vas-y dis-moi tu pourras poser à Loïc ah oui c'est vrai que Loïc ne peut pas t'entendre il faut que je te traduise excuse moi j'ai bien une idée mais quel est le joueur avec lequel il a préféré évoluer ? le joueur avec lequel tu as préféré évoluer Loïc c'était qui ? un petit coucou à Manoa salut Manoa on m'a souvent demandé le meilleur joueur avec lequel j'ai évolué alors c'est différent un peu de la question c'est différent ouais si tu pouvais répondre déjà à la question ce serait cool j'ai préféré en fait j'ai eu beaucoup en fait je me suis fait des amis dans ce milieu forcément donc le meilleur déjà je dirais Pascal Finduno j'ai souvent répondu Pascal Finduno parce que pour moi c'était il y avait quelque chose d'inné Pascal dans sa manière de faire dans sa manière d'être donc je dirais Pascal Finduno et après avec qui j'ai préféré j'ai gardé beaucoup de bons contacts je sais pas avec Jérémy Clément par exemple avec Jean-Pascal Mignot voilà j'ai vraiment c'est devenu au-delà de coéquipiers c'est devenu des amis j'en ai d'autres aussi mais c'est des belles rencontres qui sont pas très très loin bon en tous les cas merci pour tout merci pour ce que tu as donné au verre pendant ces nombreuses années je crois que tout le monde ce soir sur Twitch ici et tout au long de l'année bien évidemment pense à Loïc Perrin on pense tous à toi et merci pour ce que tu vas offrir maintenant au club pendant ces années qui arrivent 23 années avec le maillot et voilà il y a encore de belles pages à écrire tous ensemble merci sur Twitch d'avoir été aussi nombreux ce soir je crois qu'on a on a fait un carton je pense que c'était grâce à toi Loïc en tous les cas c'est une autre façon d'animer un match une autre façon d'être présent avec les supporters mais voilà c'est un vrai lien avec nos supporters et ça nous manque en tout cas on poste à eux et on a hâte que de retrouver les vraies ambiances de Geoffroy Guichard ouais c'est clair le plus beau des chaudrons il est ici merci Loïc bonne soirée bonne soirée à toi on se retrouve très vite et puis rendez-vous dans la semaine pour le zapping de cette soirée Twitch sur ASS TV Ciao